Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Shalom à tous, famille révolutionnaire, soyez bénis en ce matin, que le Seigneur nous accorde par sa grâce et dans son amour. Shalom, 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 que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse vous faire du bien ce matin, un bien encore particulier, que le Seigneur puisse renouveler sur vous, en vous, sa grâce, son amour et sa puissance. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux avec toi, parce que nous sommes lundi matin, le Seigneur te fait grâce. C'est le début de la semaine, c'est le début de la semaine, une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine de puissance qui s'annonce dans la présence du Seigneur. J'aimerais que tu puisses réveiller ton compagnon de prière, dis-lui, il est déjà l'heure. La manière dont tu commences ta semaine détermine la finalité ou la fin de ta semaine. La manière dont tu te consacres à Dieu dès le commencement détermine ce que tu vas vivre pour le reste de la semaine au nom de Jésus. Tu as, je dis bien, tu as le pouvoir par ton comportement, par ce que tu vas faire, par la décision que tu vas prendre ce matin, de consacrer ta semaine à Dieu, de pouvoir avoir de l'influence sur ta semaine et de détruire en même temps ce que l'ennemi a préparé contre toi. Ne pas te laisser surprendre, ne pas te laisser distraire, ne pas te laisser décourager par ce que tu vivras durant cette semaine. Tu as le pouvoir de le décider toi-même encore ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais encore te réveiller ce matin. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille votre fils avec qui vous avez l'habitude de prier. Réveille ton compagnon de prière, ton frère, ta soeur. Partage cette vidéo, like le lien, partage le lien à une personne qui en a besoin encore en ce moment, qui en a besoin encore ce matin merveilleux. Dieu est bon, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement merveilleux pour nous ce matin. Il nous fait la grâce d'être debout ce matin. Oui, c'est une grâce de te tenir debout ce matin. Et comme Dieu t'a donné la vie, ou Dieu t'a gardé durant toute la nuit, ou le Seigneur te donne encore le moment de vivre cette fin de journée, pour ceux qui sont en train de rentrer dans une nouvelle journée, ça veut dire que Dieu a préparé pour toi une semaine de gloire, une semaine de puissance. Et tu vas la vivre pleinement, tu vas la vivre jusqu'à la fin, tu vas la vivre avec des témoignages, tu vas la vivre en proclamant la gloire de Dieu, en proclamant la puissance de Dieu, en proclamant l'onction de Dieu dans ta vie bien-aimée. J'aimerais que tu puisses te tenir debout devant la présence du Seigneur, que tu te tiennes debout pour rentrer maintenant dans le combat spirituel bien-aimé, que tu te lèves pour rentrer afin d'obtenir ta totale victoire, et de posséder ton matin, de posséder ta semaine, de posséder ce que le Seigneur a préparé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi ce matin parce que le Saint-Esprit, ce matin, va agir dans ta vie. Prépare ta clé pour laquelle nous allons prier, prépare ton manteau de la haute spiritualité, prépare tous les points de contact prophétiques que nous utilisons pendant la prière, parce que Dieu va accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, lève-toi pour designer ce que va être ta journée, pour designer ce que le Seigneur va faire dans ta vie, ce que tu veux que Dieu puisse accomplir, ce que tu veux que le Seigneur puisse manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que l'image est nette ? Est-ce que vous voyez correctement ? Est-ce que tout est nette ? Alléluia ! Gloire au Seigneur Jésus-Christ ! Dieu est bon, Dieu est tout-puissant ce matin, et la gloire de Dieu va se manifester. Yes ! Yes ! Dieu est merveilleux, le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon. Alléluia ! Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire au roi des rois. Alléluia ! Gloire au Seigneur des seigneurs. Dieu mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite la puissance. Quelqu'un peut prier avec moi et dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, dis avec moi, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec foi, avec puissance, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu, dit avec puissance, répète avec puissance, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dit encore avec foi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec force et puissance, dit la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Cette semaine, je vivrai la gloire de Dieu. Cette semaine, je témoignerai la puissance de Dieu. Cette semaine est ma semaine de miracle. Cette semaine est ma semaine de grâce. cette semaine est ma semaine de grande percée. Cette semaine est ma semaine de totale victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi Seigneur Jésus-Christ. Dis encore Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi pour toutes les paroles. Pardonne-moi pour toutes les actions. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu accomplir qui ne t'a pas glorifié au nom de Jésus-Christ. J'implore Dis avec moi J'implore Ta miséricorde et ton pardon sur moi. La Bible déclare La main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir ni son oreille dure pour nous entendre mais ce sont nos fautes et nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Dis encore Seigneur Jésus-Christ, je viens implorer demander ton pardon sur ma vie. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pensé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde que ta grâce que ta faveur soit mon partage maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus lave-moi le sang de Jésus me purifie purifie ma maison purifie tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. que toute malédiction qui a été déposée sur ma vie toute malédiction qui s'est attachée à moi pour me combattre cette semaine soit détruite au nom de Jésus-Christ. 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 Tout ce qui m'a été volé tout ce qui m'a été arraché tout ce dont on m'a dépouillé spirituellement cette nuit spirituellement pendant ce week-end me soit restitué pour cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vivrai la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie maintenant même au nom de Jésus-Christ. 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 Bien aimé dans le Seigneur le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2 la Bible est en train de déclarer Bien aimé dans le Seigneur je souhaite que tu prospères à tous égards que tu souhaites tu prospères à tous égards que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur ce qu'il veut pour toi en ce début de semaine ce qu'il veut pour toi cette semaine ce qu'il veut pour toi ce jour ce qu'il veut pour toi à l'instant où nous sommes en train de prier c'est que tu puisses prospérer. La volonté de Dieu c'est que tu puisses prospérer. La prospérité elle n'est pas que financière. La Bible dit je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. Donc dans tous les domaines de ta vie tu dois avoir la victoire. Tu dois te déployer. Tu dois manifester ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois vivre le réussite. Tu dois t'épanouir. La prospérité dont le Seigneur parle c'est à tous les égards. Dans ton travail tu dois prospérer. Dans ta santé tu dois prospérer. Dans ta vie spirituelle tu dois prospérer. Dans ta vie matérielle tu dois prospérer. Dans ta foi tu dois prospérer. Dans ta consécration tu dois prospérer. Dans ton zèle tu dois prospérer. Dans ton amour pour le Seigneur tu dois encore prospérer. Dans ta fidélité tu dois prospérer. Dans tout ce que tu fais tu dois prospérer. Dans ton mariage dans tes études dans tes projets. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui doit être interdit cette semaine. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il n'y a aucun domaine de ta vie qui doit être interdit cette semaine. Bien aimé cette semaine nous sommes en train d'entrer dans une semaine la semaine de prière. La dernière partie du mois les deux dernières semaines du mois nous sommes à mi-mois de joie bien aimée et nous avons consacré ce mois comme étant un mois de prière. Nous avons consacré ce mois comme étant un mois le total consécration à Dieu dans la prière parce que nous arrivons à la moitié pile de l'année et à cette moitié tu dois devoir faire un bilan. Pendant ta première partie de l'année nous avons vécu toutes ces choses que nous avons vécues. Le Seigneur te garde jusqu'à maintenant parce qu'il a encore des portes qu'il souhaite ouvrir pour toi pour la nouvelle saison. Il a des portes qu'il souhaite ouvrir il a un miracle qu'il veut t'accorder il a une grâce qu'il veut t'accorder le ciel doit s'ouvrir sur toi la vie de Dieu tu dois la vivre réellement et c'est cela le souhait de Dieu pour ta vie et c'est cela que le Seigneur désire que tu puisses vivre. Il est en train de dire dans la parole de Dieu un jour nous dit je souhaite que tu prospères à tous égards donc il n'y a aucun domaine de ta vie là où le Seigneur ne veut pas que tu puisses réussir. bien mais cela dépend de toi tu es celui qui sera l'agent le promoteur l'instigateur des victoires que tu veux avoir parce que Dieu a déjà donné son souhait lorsque Dieu dit je souhaite ça veut dire qu'il a validé lorsque Dieu dit que je veux que tu réussis c'est à dire que chez le Seigneur c'est déjà attesté c'est déjà acté c'est déjà signé maintenant c'est à toi d'entrer en possession de ce que le Seigneur a déposé au devant de toi a placé au devant de toi de te lever comme un soldat pour aller récupérer ce que l'ennemi a pris pour toi écoute le Seigneur a ouvert pour toi des accès le Seigneur a ouvert pour toi des portes le Seigneur a ouvert pour toi des grâces mais il y a devant toi des géants qui se tiennent aux portes de ta réussite aux portes de ton succès aux portes de ta santé aux portes de chaque domaine de ta vie il faut savoir que tous les domaines de nos vies là où le Seigneur veut que nous puissions prospérer l'ennemi se tient l'ennemi se lève et lui il veille justement pour que tu ne puisses pas rentrer il se tient justement pour que tu ne puisses pas rentrer la Bible est en train de dire il y a devant moi les grands accès me sont ouverts mais les ennemis sont nombreux il y a des grands accès des portes avec des grands accès qui sont ouverts devant toi il y a des accès à la gloire des accès au succès des accès à la santé des accès à la paix à la prospérité à la réussite qui sont au devant de toi mais au devant de toi il se tient aussi des ennemis il se tient aussi des adversaires il se tient aussi des géants qui eux sont là pour toujours pouvoir te détourner pouvoir te faire passer à côté pouvoir te faire perdre ce que le Seigneur a déclaré ou ce que le Seigneur veut sur ta vie voilà pourquoi bien aimé lorsque nous sommes en train de prier nous prions nous disons que nous prions avec une sainte colère parce que Dieu a déjà acté pour nous le Seigneur a déjà acté pour nous 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 levons non seulement par la foi nous nous levons par les déclarations par la persévérance dans la prière nous refusons le sommeil pour aller récupérer oui Dieu souhaite que tu prospères à tous égards tous égards ça veut dire qu'il n'y a rien je dis bien il n'y a rien que le Seigneur te refuse il n'y a rien que le Seigneur t'a refusé j'entends des personnes me dire oui si le Seigneur m'aimait pourquoi cela m'arrive si le Seigneur m'aimait pourquoi cela est compliqué comme ça Dieu a déjà tout acté son souhait dès l'instant il a dit je souhaite que tu prospères il t'a ouvert la voie maintenant bien aimé dans le Seigneur l'ennemi se tient la Bible dit que le diable rôde il rôde donc son rôle c'est ça il y a la promesse de Dieu mais nous avons un ennemi qui rôde que nous ne devons pas ignorer nous avons la victoire sur lui parce que Christ nous l'a donné c'est à nous de nous lever d'agir dans cette victoire de proclamer et de détruire ses oeuvres laisse-moi te dire que bien aimé si tu ne te lèves pas en prière l'ennemi qui rôde va te faire tomber l'ennemi qui rôde va te détourner il va te voler il va t'arracher il va te dépouiller bien que tu sois dans la promesse bien que Dieu t'ait tout donné bien que le Seigneur veut que tu prospères à tous égards lorsque toi tu rentres dans la lourdeur tu rentres dans la négligence tu rentres dans la paresse dans le sommeil spirituel tu fais entrer le doute et l'incrédulité dans ton coeur tu ne verras pas le succès bien aimé comment veux-tu croire que tu as un frère ou une soeur qui vit tous les jours des témoignages qui vit tous les jours la gloire de Dieu qui vit presque tous les jours des témoignages il a toujours quelque chose à raconter et lorsque ça arrive ta vie tu te dis mais pourquoi pas moi mais en réalité cette personne se lève si tu connaissais sa vie de prière si tu connaissais l'intensité qu'il a dans la consécration avec le Seigneur si tu connaissais comment elle s'accroche au Seigneur si tu connaissais ce qu'elle a développé avec le Seigneur tu vas comprendre que derrière tout ça elle vit elle veille elle protège ce que Dieu lui a donné est-ce que quelqu'un m'entend ? ce matin nous voulons protéger ce que Dieu nous a donné parce qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards nous devons être des sentinelles des sentinelles de notre semaine des sentinelles pour veiller que l'ennemi ne rentre pas des sentinelles pour veiller que le diable ne vienne pas déformer la vision que Dieu a préparée pour nous des sentinelles pour veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas entrer voler le loup ne vienne pas ravir ne vienne pas tuer que ce soit nos enfants que ce soit notre travail que ce soit nos finances que ce soit tout ce que nous faisons nous devons bien aimer dans le Seigneur nous tenir debout nous devons bien aimer dans le Seigneur nous lever dans la prière parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses parce que le Seigneur est puissant dans toute situation bien aimé j'aimerais que tu puisses te lever ce matin tu vas parler à ta semaine tu vas parler à tous les jours de ta semaine tu vas parler à toutes les minutes de ta semaine tu vas parler à toutes les secondes de ta semaine pour que le Seigneur puisse déclencher la gloire de Dieu puisse se manifester pour que le ciel de Dieu puisse s'ouvrir et que tu puisses expérimenter la gloire et la puissance de Dieu pour que le ciel de Dieu puisse s'ouvrir afin que tu témoignes de la grandeur afin que tu témoignes de la puissance afin que tu témoignes de la majesté de Dieu bien aimé dans le Seigneur notre Dieu est puissant ce matin notre Dieu est puissant ce matin tous égards veut dire tous les domaines de ta vie cette semaine tu vas anéantir tu vas briser tu vas détruire tout ce que l'ennemi a préparé pour toi tu as un défi à relever tu as un défi à relever durant cette semaine il y a un défi qui est en train de t'attendre il y a une situation qui est compliquée devant toi où tu te dis comment est-ce que je vais faire mais ce matin le Seigneur est en train de te déclarer pour toi qu'il souhaite que tu puisses prospérer il souhaite que tu puisses aller de l'avant il souhaite que dans cette situation tu puisses obtenir la victoire et la victoire totale au nom de Jésus Christ que tu puisses obtenir le succès et le succès total au nom de Jésus Christ tu te poses des questions sur la vie de ton fils tu te poses des questions sur la vie de tes enfants qu'est-ce que ça va devenir qu'est-ce qu'ils vont devenir le Seigneur va ouvrir des portes bien aimé nous allons briser l'esprit de la limitation tout ce qui te limite écoute aujourd'hui est une date très prophétique c'est une date prophétique aussi en plus parce que pour ceux-là qui sont en train qui vivent ou qui sont dans les pays européens et même partout dans le monde ça a un signe très symbolique parce qu'aujourd'hui les frontières vont être levées au niveau de l'Europe ça veut dire qu'il ne va plus y avoir de problème dans la libre circulation des passages j'en parle en Europe et cela est un signe très très prophétique bien aimé dans le Seigneur nous allons briser tous les esprits de l'imitation tous ceux qui t'empêchent bien aimé dans le Seigneur de pouvoir accéder de pouvoir atteindre de pouvoir toucher ce que Dieu a préparé pour toi toutes les murs qui sont placés au devant de toi cette semaine j'aimerais que tu puisses prier au nom de Jésus Christ pour que toutes les limites puissent être brisées pour que toutes les limites puissent être brisées pour que toutes les limites puissent tomber pour que tout ce qui t'empêche de pouvoir recevoir de pouvoir voir de pouvoir toucher ce que Dieu a préparé pour toi puisse tomber puisse tomber puisse tomber au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ je te dis à Dieu il dit Seigneur, si tu peux étendre mes limites, si tu peux élargir l'espace de ma tente, ce matin tu vas prier pour que le Seigneur puisse élargir l'espace de ta tente. La nouvelle semaine, cette deuxième semaine du mois de juin, que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Bien-aimé, utilise, serre-toi les orientations que je donne pour que tu puisses prier, pour que tu puisses prier avec moi. Lorsque je prie, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que tu puisses m'accompagner dans la prière. J'aimerais que tu puisses m'accompagner dans la prière, que tu puisses prier pour ta situation. Parce que lorsque nous prions, nous disons, je ne prie pas pour moi, je ne prie pas pour vous seulement, je ne prie pas pour vous seulement, mais je prie avec vous. Ça veut dire que je viens pour vous accompagner, pour vous motiver, pour vous donner les orientations dans la prière, pour vous guider dans la façon ou dans le processus comment prier. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi, alors que moi je suis en train de prier, alors que par la grâce du Seigneur je suis en train de prier. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses répéter, tu puisses t'inspirer, tu puisses parler par rapport à l'orientation que je suis en train de donner. Nous allons prier que les limites tombent et que les seigneurs puissent élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'habète est en train de dire, Seigneur, si tu peux élargir l'espace de ma tente, si tu peux ouvrir pour moi cette limitation, si tu peux faire tomber pour moi cette frontière, si tu peux faire tomber pour moi ce qui se tient devant de moi. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier, tu dis, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Cette semaine, au nom de Jésus-Christ, je proclame, je proclame dans le nom de Jésus-Christ que l'espace de ma tente, l'espace de ma tente soit élargi. Que mes limites soient élargis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que tout ce que je ne pouvais pas faire, que tout ce que je ne pouvais pas saisir, que tout ce que je ne pouvais pas obtenir, je puisse l'obtenir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as déclaré, Seigneur, tu as déclaré, Seigneur, que tu souhaites que nous puissions prospérer. Seigneur, notre Dieu, tu veux que nous puissions aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je viens briser maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit d'éternel recommencement. L'esprit d'échec permanent. L'esprit de limitation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui me limite, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas vivre la gloire de Dieu en cette semaine. Maintenant, je viens les renverser. Je viens les renverser. Je viens les renverser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les limites spirituelles. Les limites spirituelles. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vas prendre ton manteau de la haute spiritualité. Tu vas prendre avec toi dans tes mains ta clé. Cette clé. Tu vas prier sur cette clé. Tu vas déclarer que de la même façon que la clé ouvre les portes, que la clé ouvre les accès, que la clé ouvre des accès qui sont fermés. Qu'au travers de cette clé, prophétiquement, que cette semaine soit ouverte pour toi. Que cette semaine soit ouverte pour toi. Au nom de Jésus. Que les portes de cette nouvelle semaine, que les portes du 15 juin, du 16 juin, du 17 juin, du 18 juin, du 19 juin, du 20 juin, du 21 juin, que soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de tenir cette clé, cette clé que tu as dans ta main. Tu peux mettre ton manteau de la haute spiritualité dessus, l'enrouler dedans. Tu déclares, tu dis Seigneur Jésus-Christ. Dis encore Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, tous les accès. Les accès efficaces de ma vie. Les accès efficaces de ma vie sont ouverts au nom de Jésus-Christ. Sont ouverts au nom de Jésus-Christ. Sont ouverts au nom de Jésus-Christ. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. La puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Je vivrai. La puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les esprits anti-réussite, tous les esprits anti-succès, tous les esprits anti-avancement, tous les esprits anti-bonne santé, maintenant, soient renversés, soient renversés, soient renversés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je chasse et je détruis tous les démons, tous les démons qui ont travaillé toute la nuit pour m'empêcher de pouvoir posséder ma semaine. Maintenant, je brise leurs œuvres. Je brise leurs œuvres. Je brise leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens faire tomber. Dis avec moi, je viens faire tomber. Dis encore, je viens faire tomber. Je viens faire tomber. Au nom de Jésus-Christ, tous les murs, tous les murs qui sont élevés aux portes de ma semaine. Je viens faire tomber. Je viens faire tomber. Je viens faire tomber. Je viens faire tomber. Par les feux de Dieu, les murs de la limitation qui se tiennent devant mon lundi. Recevez le feu et tomber au nom de Jésus-Christ. Faïa au nom de Jésus-Christ. Les murs qui se lèvent mardi. Les murs qui sont élevés pour le mercredi. Les murs qui sont élevés pour le jeudi. Les murs qui sont élevés pour le vendredi. Les murs qui sont élevés pour le samedi. le mur qui sont élevés pour le dimanche, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, faïaïaïaïa, faïaïaïaïa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse, dis avec moi je renverse, écris encore avec moi je renverse, toutes les frontières, toutes les frontières qui m'empêchent d'atteindre ce que le Seigneur a préparé pour moi, au nom de Jésus, je viens faire tomber les forteresses de la maladie, toi maladie, toi maladie, je m'adresse à toi, au nom de Jésus-Christ, toi qui te tiens comme un mur contre moi, cette semaine, pour m'empêcher de la vivre pleinement, pour m'empêcher de réussir pleinement, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, et reçois le feu de Dieu, faïaïa, faïaïa, faïaïaïa, faïaïaïaïa, faïaïaïaïa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, viens renverser maintenant toutes les limitations, toutes les limitations, j'ordonne, j'ordonne que les limites soient étendues, j'ordonne que les portes s'ouvrent, au nom de Jésus, dis avec moi, je fais tomber, je fais tomber tous les démons qui se tiennent aux portes de ma semaine, qu'ils se tiennent aux portes de mes journées pour m'empêcher de vivre le plan de Dieu, pour m'empêcher de vivre ce que le Seigneur a préparé pour moi, pour m'empêcher de vivre ce que Dieu a déclaré pour moi, je viens les faire tomber, je viens les faire tomber, je viens les faire tomber par la puissance du nom de Jésus Christ, par la puissance du nom de Jésus Christ, par la puissance du nom de Jésus Christ, faïaïaïa, 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 tu es arrivé dans le Seigneur, tu vas prendre le lit, donc tu vas mettre sur ta main, aller avec ta clé, aussi la mettre sur ta porte, tu prends ta clé, tu la mets derrière la porte si tu peux, et tu tiens le poignet de ta porte, tu tiens la poignet de ta porte, tu fais ces déclarations avec moi, oui je parle de la maison où tu es, où tu te trouves, chez toi, là où tu es, tu vas prendre possession de cette, et tu vas faire cet acte prophétique, lève-toi, va dans ta porte, devant ta porte, tiens-toi devant ta porte, tiens-toi à ta porte et déclare avec moi, dis au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, j'ouvre tous les accès, tous les accès, tous les accès, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus Christ, ceux que l'ennemi est venu voler, devant la porte de ma maison, maintenant, je les récupère, je les récupère, je les récupère, tout ce que les diables, tout ce que les sorciers a volé, m'appartenant, pendant la nuit, tout ce qu'il m'a pris, pendant la nuit, qu'il a pris à mes enfants, qu'il a pris dans ma famille, s'il est venu enlever la paix, s'il est venu pour mettre les malédictions sur les enfants, maintenant, que cela soit brisé, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, toute mauvaise parole, toute mauvaise parole, tout mauvais sort, prononcé sur le seuil de ma porte, sur le seuil de ma maison, sur le seuil de ma maison, maintenant, avec cette onction, maintenant, avec cette onction d'huile, avec ce point de contact, avec le sacerdoce, avec la puissance de Dieu, maintenant, soyez révoqué, soyez révoqué, soyez révoqué, soyez détruit, brisé, consumé, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, directement, tout démon, tout démon, tout envoyé de ténèbres, qui travaille contre contre mon succès, contre ma bonne santé, toute personne qui a préparé des plans maléfiques, des plans de méchanceté, afin que je tombe dans un problème, afin que je tombe dans un malheur, afin que je tombe dans une difficulté, afin que je sois victime d'un blocage, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, et soyez renversé, soyez renversé, soyez renversé, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, quelqu'un dit avec moi Faya, 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 dis encore avec moi, Faya, 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 bien aimé alors que tu es en train de dire Faya, tu es en train de faire descendre le feu de Dieu, le feu de Dieu sur toutes les portes, toutes les murailles, qui se tiennent aux portes de ta semaine, à ton travail qui t'attendent, devant ta maison qui t'attendent, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, tous les obstacles qui sont en train de bloquer l'accès, qui sont en train de bloquer l'accès à une nouvelle destinée, à un plan divin, à un accomplissement glorieux, à une ouverture, maintenant, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, que les mirales tombent, que les mirales tombent, que les mirales tombent, Que les miralles tombent Que les miralles tombent Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Et que les frontières Et que les frontières s'ouvrent Et que les frontières s'ouvrent Et que Jupiter, l'espace de ta tente Puisse être élargi Puisse être élargi Puisse être élargi Au nom puissant de Jésus Christ Rote maya gandara bababa Rema mamamache Rinda maya korobose Reda bababa Au nom puissant de Jésus Christ Je viens renverser Je viens renverser Je viens renverser Détruire Toute les murailles Les murailles Qui se lèvent Au devant de moi Au nom puissant de Jésus Christ 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 Reda kan ti ya ma go Rondo roko to maya se Au nom de Jésus, renverse, renverse, renverse bien-aimé Renverse bien-aimé toutes ces murailles qui se tiennent aux portes de ta maison Tout ce qui est venu l'ennemi a élevé Pour que cette semaine tu pleures, pour que cette semaine tu pleures Pour que cette semaine tu pleures Que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé tu vas prendre dans ta main un courrier, un dossier administratif Tu vas prendre dans ta main, tu vas prendre ton manteau, tu vas mettre dessus Tu vas prendre aussi ton porte-monnaie, tu vas mettre dessus Nous allons prier le Seigneur, tu vas prendre tout ce qui est administratif Je ne sais pas, une carte bancaire, un porte-monnaie, un courrier Quelque chose tu veux que le Seigneur ouvre en cette semaine Tu vas mettre cela, tu vas prendre le manteau prophétique, tu vas poser dessus Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Seigneur, je prie et je déclare que tout ce qui bloque ce dossier, maintenant Seigneur, tombe au nom de Jésus-Christ Tombe au nom de Jésus-Christ Tout ce qui bloque l'avancement de mon dossier administratif, maintenant Seigneur, Seigneur, Notre Dieu tombe, maintenant Tombe Au nom puissant de Jésus-Christ 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 Seigneur, Jésus Viens maintenant te manifester dans ma situation dans le nom de Jésus Tout ce qui m'a été volé Tout ce qui m'a été volé Tu as perdu ta carte d'identité Tu as perdu ta carte bancaire, tu as perdu quelque chose d'important pour toi, ton base dans ton travail Tu as perdu la clé de ton casier, la clé de ton bureau Quelque chose de spirituel que tu as perdu, de matériel que tu as perdu Qui te représente maintenant Tu vas prier le Seigneur, dis au nom de Jésus Christ Je viens récupérer, je viens récupérer tout ce qu'on m'a subtilisé spirituellement Je récupère cette clé, je récupère la clé de ma maison Je récupère la clé de mon travail Je récupère la clé de mon foyer Au nom de Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Je viens briser maintenant tout objet qui m'appartient Qui a été volé par le monde des ténèbres Tout objet qui m'appartient, qui a été volé dans la sorcellerie Maintenant, je viens les récupérer Je viens les récupérer Je viens les récupérer au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Là où se trouve ma carte Là où se trouve mon porte-monnaie Là où se trouve mes lettres Là où se trouve mes clés Maintenant, recevez le feu de Dieu Recevez le feu de Dieu Que tous les démons voleurs Qui circulent la nuit, le jour Maintenant, soient détruits Au nom de Jésus Les voleurs qui se tiennent aux portes Qui se tiennent devant les accès de nos vies Recevez le feu Recevez le feu Recevez le feu J'ai brisé, je condamne Tous les démons qui se tiennent aux portes de ma réussite Les démons qui travaillent de minuit à trois heures Soyez brisés au nom de Jésus Les démons qui travaillent de trois à six heures du matin Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de six à neuf heures du matin Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de neuf heures à midi Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de midi à quinze heures Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de quinze heures à dix-huit heures Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de dix-huit heures à vingt-et-huit heures Soyez détruits au nom de Jésus Ceux qui travaillent de vingt-et-huit heures à minuit Soyez détruits au nom de Jésus Je prie et je déclare Je prie et je déclare Je prie et je déclare Que cette semaine Je vivrai La gloire de Dieu Toute maladie toute maladie, toute maladie, tout virus que l'ennemi a préparé à l'extérieur pour toucher mes enfants, pour me toucher, toucher mon conjoint, toucher ma famille. Maintenant, sois éradiqué, sois éradiqué, sois éradiqué, sois éradiqué, sois éradiqué. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, fa yaya ya ya, fa yaya ya, fa yaya ya, au nom de Jésus, dis avec moi, bien aimé que je vais prendre un courrier, une lettre, une lettre administrative, tu n'as pas la possibilité de sortir, prends ça, tu dis, Seigneur Jésus, je déclare sur ma boîte aux lettres que cette semaine, je recevrai de bonnes nouvelles, cette semaine, je recevrai des bonnes nouvelles, au nom de Jésus-Christ, j'annule et je détruis toutes les mauvaises nouvelles, au nom de Jésus, la régularisation, la régularisation, la régularisation de tous mes dossiers en attente, la régularisation de tous mes dossiers suspendus, au nom de Jésus-Christ, la régularisation de tous mes dossiers bloqués. Au nom de Jésus-Christ, la régulation, Seigneur notre Dieu, la régularisation est en aile de mon travail. La régularisation, Seigneur notre Dieu, de mes finances. Je déclare cela maintenant. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton jus de raisin, tu vas prendre ton pain maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dis avec moi Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce matin je viens te recommander maintenant, prier et bénir, Seigneur cette saine saine. Je prie que ce pain Seigneur et que ce fruit de la vigne devienne le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, à toutes les fois, Seigneur, que nous mangerons de ce pain et que nous boirons de cette coupe, que nous puissons nous souvenir de toi, de l'alliance que nous avons avec toi. Seigneur Jésus-Christ, moi je t'ai accepté. Comme mon Seigneur est mon sauveur. Tu es le maître de ma vie. Seigneur, les bénéfices de la saine saine sont miens. Père éternel, avec cette saine saine, je viens attester, Seigneur est confirmé, que ma vie t'appartient totalement, qu'au travers de cette saine saine, Père éternel, le sang de Jésus-Christ coule en moi continuellement. Le corps de Jésus-Christ fortifie mon corps, ô toute maladie, ô tout poison, ô tout malheur, ô toute mauvaise chose qui est entrée en moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est ta mystère, tu nous l'as dit. Au travers du mystère de la saine saine. Seigneur, je déclare que je ne bois pas du jus de raisin ni du pain, mais je bois, c'est dans notre Dieu, le sang de Jésus et je mange le corps de Jésus. Alors, Seigneur, que je rentre dans cette haute spiritualité, que la puissance de Dieu soit manifestée en moi, au nom de Jésus-Christ, manifestée dans ma famille, manifestée dans la vie de mes enfants, manifestée dans mon foyer, au nom de Jésus, que je vive et que je témoigne la gloire et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu peux prendre la saine saine maintenant. Que la puissance de Dieu maintenant puisse te revêtir, t'équiper, que la dimension de l'autorité de Dieu soit ton partage et que tout poison maléfique, toute œuvre satanique qui est entrée dans ton corps, par le moyen de la saine saine, soit jugé, condamné, détruit, expulsé de ton corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi trois fois Amen, 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 Amen. Dis encore trois fois Amen, 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 Amen. Dis encore trois fois Amen, 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 Amen. Dis fire trois fois, come on, fire, fire, fire. Trois fois fire, come on, fire, fire, fire. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, cette semaine est une semaine de victoire. Demain, nous commençons un programme absolument extraordinaire à ne pas manquer. Programme pour restauration totale et complète de mariage. Et un programme pour briser les célibats, sortir du célibat entêté. Le diable va avoir chaud. Et c'est là, c'est pour ta totale délivrance, bien aimé. Ceux qui n'ont pas encore adhéré, écrivez-nous des messages. Parce qu'à partir de demain, on va dire même ce soir minuit, nous allons clore les inscriptions. Parce que nous allons commencer. Les personnes qui vont venir après, ce sera pour la prochaine séance qui va avoir lieu aussi tout bientôt là. Mais nous allons clore pour cette session. Les personnes qui nous ont déjà écrits, que vous n'avez pas encore reçu des réponses, soyez apaisés, vous allez recevoir votre réponse. Nous allons vous mettre dans le groupe. Nous sommes en train de travailler là-dessus, afin de commencer efficacement. Mais à partir de ce soir minuit, tous les messages qui viendront, ce sera pour la prochaine session. Que Dieu vous bénisse, adhérez nombreux. Le Seigneur vient délivrer des familles. Le Seigneur vient restaurer des mariages. Femme, tu souffres trop. Marie, tu souffres trop. Par rapport à ce que tu vis, nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons chercher la face de Dieu. Et nous allons vivre les témoignages extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une semaine glorieuse. Une semaine puissante. Une semaine de gloire. Ce soir, 21h. Ne manquez pas, parce que Dieu va faire du bien à une personne. Je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez remplis de puissance, de force de Dieu. Que les murailles tombent et que les murailles s'écroulent. Possédez votre semaine. Et vivez-la de manière glorieuse, puissante. Avec des déclarations positives. Avec la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui consiste pas seulement en paroles. Mais en la puissance de Dieu. Utilisez la puissance de Dieu. Manifestez la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ce soir, 21h. Et demain, 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada